Oui, pour Shadow Roll, c'est un supplément, c'est en anglais, mais c'est un bouquin sur l'érotique fantaisie, c'est-à-dire qu'on peut jouer des... c'est bien, on peut jouer des... Je sais que t'es jeune, mais t'as plus tes machins, mais en fait, ce serait pour essayer juste une partie en solo, savoir si les règles pourraient aller, alors qu'il y a des nouvelles classes de personnages par rapport à Dungeon Dragon, je vous ferai, Dungeon Dragon, des classes de prestige qui sont assez intéressantes aussi, par exemple, il y a le dominateur, ou le tantriste aussi, ou le mystique percé aussi, ou la prostitue tuée sacrée, ou le protecteur de harem, ça pourrait te plaire ça, protecteur de harem, j'avais pensé à ça parce que comme t'as plus tes... tu pourrais peut-être jouer un protecteur de harem, et l'histoire ce serait dans un harem, et tu devrais gérer les tensions entre les filles, avec celles qui voudraient épouser le sultan, et puis celles qui voudraient en assassiner d'autres, et tu serais une sorte d'espion du sultan. Il y a des joueurs comme ça, ils aiment pas qu'on leur appelle leur handicap dans la vie, c'est dommage, petit dépotant, une bonne idée, le spion du sultan, il y avait des tas de scénarios à faire dedans, en plus avec rien que des penjis féminins qui auraient pu faire fantasmer les joueurs. Peut-être que je vais leur proposer de jouer carrément les concubines du sultan, c'est ça qui va marcher.